Générique Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui, le lundi 4 février 2013. Nous commençons tout de suite avec la paire de devises Euro-Dollar. L'euro-Dollar qui, suite à sa séance de vendredi, avec un nouveau plus haut qui se situait à 1.3711, marque une phase de consolidation. Alors, marque une phase de consolidation dans un contexte action où la consolidation a été très forte. L'euro-Dollar vient casser ici sa dynamique. Nous avions un support qui avait été tracé, qui paraissait cohérent du fait que, sur cette phase ici, le support était bien confondu avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On vient ici chercher une cassure de cette zone, aucun rebond, c'est dire la puissance de cette cassure. On avait ici cette zone des 1.3586, qui était une zone significative assez intéressante à jouer. Elle a été traversée sans faire de détails. Et puis, on vient directement ici rechercher le support des 1.3526. Alors, la bougie n'est pas encore close. On a une bande de Bollinger inférieure qui est très proche. Donc, il y a fort à parier ici que le contact va se faire et que, donc, nous aurons un signal de changement de tendance. Quoi qu'il en soit, la dynamique, elle, est déjà cassée. On a cassé un point bas significatif. Donc, il semblerait que, du point de vue court-moyen terme, eh bien, l'euro-dollar s'oriente vers une tendance baissière. Donc, changement de tendance sur l'euro-dollar avec une dynamique qui est en train de passer à la baisse. On continue avec le câble. Donc, la paire livre sterling contre dollar américain qui était ici dans une tendance baissière. Suite à la cassure, ici, on attendait un rebond technique. Et même une sortie de tendance dont la suite semblait se faire sur un retournement haussier. Donc, vendredi dernier, nous avions eu un échec de rebond ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Le rebond avait été largement confirmé ici sur ce premier rebond, mais pas suivi. Donc, on avait cassé ici cette zone 1,5804 qui était aussi assez importante. Cassé cette zone 1,5744. Et donc, suite à cela, on est revenu sur une zone de point bas quasiment la même ici que celle que nous avions eue le 28 janvier. Avec ici une zone de point bas comparable, mais qui n'a pas été jusqu'à tester ici les 1,5680. Quoi qu'il en soit, sous l'impulsion de ce mouvement, on a une petite phase de survente qui est apparue. Le rebond technique a eu lieu. Le retournement ici du MACD a bien détecté ici cette phase de retournement. On revient tester ici cette zone 1,5744. Mais pour l'instant, on a une quasi-invalidation du rebond, puisque ici, après avoir inscrit une dynamique, le fait de retracer sur une phase de retournement ici quasiment l'intégralité de cette phase de hausse. Bon, on ne va pas tracer les Fibonacci parce qu'on voit bien que le retracement est à quasi 100%. Eh bien, on a ici une sortie de tendance, mais sur une dynamique qui, pour l'instant, nous donne un biais neutre. Puisque nous n'avons pas clairement une évolution du point de vue des points hauts et points bas significatifs, qui peuvent laisser penser que la tendance va se réorienter à la hausse. Donc, pour l'instant, sortie de phase baissière. On s'oriente ici vers une tendance neutre. Alors, nous avons des zones ici qui pourront, en cas de cassure, nous donner des tendances plus mieux définies, à savoir ici les 56,80 à la baisse. Et sur la zone de point haut, ici les 1,5880. Donc, une cassure d'une de ces zones pourrait orienter la tendance à la hausse ou à la baisse. Pourquoi ces deux zones ? Alors, tout simplement, si on venait casser ici les 1,5680, on aurait cassure d'un point bas significatif et donc poursuite du mouvement baissier. Alors que sur une hausse qui viendrait nous faire casser ici les 1,5880, on le verra peut-être mieux, voilà, en s'éloignant un peu, on aurait un double bottom qui pourrait se dessiner. Puisque avec ces deux points bas ici, quasiment sur la même zone, eh bien, on pourrait valider un objectif à 200 pips, puisque nous avons ici 200 pips d'amplitude, donc 1,6080, qui nous emmènerait à peu près sur les zones de cotation qui avaient déjà été testées, donc avant cette première phase ici baissière. Donc voilà pourquoi ce sont ces deux zones, eh bien, qui, en cas de cassure, nous donneront une indication plus claire sur la suite de la tendance. On continue avec le dollarien. Donc le dollarien sur paire de devises sur laquelle, eh bien, la pression haussière est toujours aussi présente, puisqu'après être sorti de sa tendance haussière par le haut, eh bien, a confirmé en fait que cette dynamique n'était qu'une phase d'attente avant une nouvelle accélération. Eh bien, sur cette phase ici où une consolidation aurait pu se mettre en place, puisque nous avons ici un contexte bien sûr acheté avec un retournement du MACD, et aussi une divergence baissière qui commence à apparaître ici sur le MACD, puisque nous avons un nouveau plus haut significatif qui n'est pas repris ici sur l'évolution des histogrammes. Eh bien, malgré cela, cette phase de consolidation s'est inscrite dans une orientation horizontale, puisque nous avons ici une évolution qui est quasiment la même que celle que nous avons eue depuis la fin de séance, la semaine dernière, donc une oscillation entre 92.50 et 93.20 pour les zones de points haussières. Et donc, cette consolidation, eh bien, qui se veut horizontale, et donc qui confirme le fait que le dollarien se trouve actuellement dans une tendance soumise à de fortes pressions haussières. D'ailleurs, on peut commencer à tracer ici ce support. Nous n'avons que deux zones de points significatives, donc il faudra absolument confirmer cette zone, pour voir si, eh bien, ce support, enfin, l'orientation de ce support correspond bien à la nouvelle dynamique qui est imprimée sur cette paire de devises. Donc, tendance toujours haussière sur la paire dollarienne. Nous continuons avec les matières premières, et donc nous commençons par l'or. Alors, l'or sur lequel, eh bien, nous avons un statu quo, puisque nous avons toujours ici une zone, alors un peu comme sur le câble, une zone où il faudra dépasser ici un de ces points significatifs, donc soit les 1658 dollars l'once à la baisse, soit les 1684, eh bien, pour définir une tendance. Tout simplement, pourquoi ? Eh bien, parce qu'ici, nous avons donc une phase qui peut marquer l'impulsion vers, ici, les 1695 dollars l'once, donc précédent point haut ici de cette zone, ou alors ici, une cassure de cette phase qui viendrait nous refaire tester ici les 1652.80. Alors, je rappelle que du point de vue de la tendance ici, court-moyen terme, eh bien, on est dans une phase ici où la sortie par l'une ou par l'autre de ces points significatifs, eh bien, pourrait nous donner une confirmation, et donc nous aider à réorienter un petit peu cette tendance. On est un petit peu dans le flou en ce moment sur l'or, on est dans une zone d'évolution où la tendance n'est pas clairement définie, et donc il faut attendre ici une cassure, donc soit des 1684, soit des 1658, voire même 1652, pour avoir une réorientation plutôt, enfin, mieux définie du point de vue de ce sous-jacent. Alors, on est, à mon sens, plus soumis à un flux baissier, puisque si nous regardons du point de vue de l'or, ici, on peut commencer à tracer cette petite résistance avec ces points significatifs qui commencent à s'inscrire. Alors, cette bougie n'est pas clôturée, donc il faudra voir, attendre une confirmation, mais vous voyez que, eh bien, cette ligne ici, que l'on peut épaissir, eh bien, nous donne déjà l'idée de ce que pourrait être une suite, une suite d'évolution en tendance baissière, puisque nous avons ici, suite à cette phase de hausse, eh bien, cette résistance qui est en train de se dessiner. Mais, quoi qu'il en soit, donc, une cassure de la zone 1652 confirmerait ce nouveau biais baissier. Par contre, le fait d'avoir ici une cassure à la hausse pourrait très bien nous donner comme information le fait que nous avons ici une phase de hausse, une phase d'oscillation ici, dans un triangle symétrique de consolidation, avec une sortie par le haut, donc dans le sens de cette première tendance. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, ici, on est dans une phase où on est un peu dans l'expectative, on attend de voir ce qui se passe, et pour définir une tendance claire. Là, c'est quasiment du pile ou face. Vous voyez que si on dessine ici la zone de support, eh bien, on a ce triangle symétrique qui se dessine assez bien avec, donc, cette zone de support que je viens de vous définir, et donc la phase de résistance que je vous ai dessinée précédemment. Donc, voilà, la sortie de l'une ou de l'autre de ces zones, eh bien, nous donnerons des indications tout à fait différentes. Et enfin, on termine avec le WTI, donc le brut léger américain, qui était dans un trend haussier, ici, assez régulier, eh bien, qui est en train de casser ce trend. Si on se rapproche, eh bien, on peut constater ici que la cassure est en train de s'opérer. On a une situation technique qui commence à être survendue. On pourra avoir ici un rebond, un rebond en guise de rebond technique, donc sur cette zone des 96-20, qui pourra revenir ici tester l'ancien support comme résistance, voire ici la zone des 96-90, avant certainement de confirmer ce mouvement baissier. Donc, clairement, ici, on est dans une sortie de dynamique. Le WTI, qui était dans une phase de hausse très régulière depuis ces dernières semaines, qu'on voit ici, est en train de casser son support avec des cours qui viennent fortement tester, ici, la bande de Bollinger inférieure, avec des zones, ici, d'exagération assez fortes. Les tests de la bande de Bollinger inférieure commençaient à devenir assez fréquents depuis vendredi. Donc là, ici, clairement, on est en train d'assister à une réorientation du mouvement avec une phase de consolidation qui pourrait être assez forte. Alors, là, on est sur une cotation par contrat. On n'a pas une vue continue du WTI, mais la hausse a été très forte depuis deux ou trois mois. Donc, une phase de consolidation pourrait être assez normale, si j'ose dire, puisque la hausse s'est faite quasiment dans 100 phases d'oscillation, 100 phases de consolidation. Et donc là, on pourrait avoir, en cas de cassure des 95, une phase de consolidation assez forte sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire, donc, sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir. Bonsoir.